Thomas Soto Le Made in France, Anissi Mbida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour Julie Ce matin, une bonne idée pour enfin trouver toujours son livre chez le libraire, expliquez-nous Et c'est une bonne idée qui nous vient de Viroflay dans le 78, les Yvelines Imaginez, vous cherchez un livre, vous allez chez le libraire, il ne l'a pas en stock Au lieu de le commander, il le sélectionne dans un catalogue, il appuie sur un bouton et boum, il l'imprime sous vos yeux en 7 minutes chrono Et c'est une jeune société qui s'appelle Orsérie, c'est rigolo comme jeu de rôle Orsérie, qui propose ce service au libraire depuis quelques mois Et il faut le savoir, 30 000 livres invendus partent au pilon chaque année, un véritable gâchis Et par ailleurs des milliers de titres ne sont plus imprimés justement parce qu'ils ne trouvent plus vraiment de preneur et que la demande est trop faible Et bien le système d'Orsérie, avec lui, plus de stock, plus de transport, plus d'invendus Les livres sont imprimés à la demande, sur place, directement dans votre librairie Mais ils ressemblent à quoi ces livres ? Comment ils se comparent à ceux qui sortent de l'imprimerie ? Alors je vous en emmenais un Ah on dirait un vrai livre C'est un vrai livre C'est un véritable livre, il est pareil On monte sur europe1.fr, ça c'est imprimé en 7 minutes C'est imprimé en 7 minutes, il y a la couleur, il y a le carton C'est un livre, couverture en carton Comme les livres qu'on achète, qui sont imprimés dans une presse traditionnelle, c'est une presse numérique On ne voit aucune différence, on peut choisir le format poche ou brochet, couverture cartonnée, couverture souple Le prix sera celui fixé par l'éditeur, c'est-à-dire le fameux prix unique Et il y a mieux, on peut personnaliser son livre, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une dédicace Augmenter la taille des caractères, vous savez quand on ne voit pas très bien, on peut augmenter la taille des caractères pour le rendre plus lisible Donc c'est même mieux qu'un livre qui sortirait d'une presse traditionnelle Mais ça doit coûter cher une imprimante pareille, non ? Oui, ça coûte très cher, 100 000 euros, l'imprimante Donc c'est totalement hors de prix pour les petites librairies traditionnelles Mais justement, la bonne idée d'Orsérie, c'est d'acheter lui-même ces imprimantes extrêmement chères Et de les proposer en location à 250 euros par mois pour les petits libraires de quartier Du coup, ça devient beaucoup plus abordable d'imprimer à la demande Et maintenant, Orsérie, ça s'écrit O-R-S-E-R-Y Voilà, O-R-S-E-R-Y Et l'idée maintenant, c'est de pousser les libraires de quartier à se relancer Avant, quand on ne trouvait pas un livre, on se tournait vers un libraire en ligne comme Amazon par exemple Et on attendait de 24 à 48 heures Et bien là, plus besoin d'attendre, votre livre, il est disponible en 7 minutes avec le conseil du libraire Et donc, c'est la revanche du papier sur le numérique Et c'est un made in Yveline ce matin avec Orsérie Moi, je voudrais me faire imprimer le livre de Julie, quand je serai grande, je fais de la radio La radio, je vois qu'il est sorti en 1972, non ? Voilà, c'est ça, moi, celui de Thomas Soto, quand je serai grande, je serai fédéraire Et je mettrai une dédicace Oh, le Kouba ! Une dédicace avec une couverture en dur, ce serait formidable A demain à Nice, 6h40 pour le Made in France A demain